Musique Musique Nous sommes mercredi 8 avril 2020 à Kinshasa, troisième jour du confinement total de la commune de la Gombe, tel qu'avaient annoncé Jean Tiningo Bilambaka, les gouverneurs de la ville. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à ce journal. Tout de suite, les sommaires. Musique L'événement a presque fait oublier un moment le Covid-19 qui pourtant poursuit sa course meurtrière à Kinshasa et dans le pays. Il s'agit de l'arrivée de Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, ce mercredi 8 avril 2020, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete pour répondre à l'invitation du procureur général Kisoula Betika Yeye Adler pour une communication en rapport avec les travaux de 100 jours. Gombé est à son troisième jour de confinement total. Quelques habitants de cette commune se sont exprimés. Confinement de la Gombé toujours, la rédaction d'Antenne A adapte son fonctionnement à cette nouvelle donne. Le home working a été adopté pour continuer d'informer les téléspectateurs. Musique Tel qu'annoncé au sommaire, le leader de l'UNC Vital Kamere et directeur des cabinets du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, a répondu personnellement ce mercredi 8 avril 2020 à l'invitation du procureur général près la cour d'appel de Matete. Il était question pour Vital Kamere de s'expliquer concernant la somme allouée au programme d'urgence des 100 jours du président de la République et plus précisément les travaux de construction des sauts de moutons dans la ville de Kinshasa. Il faut dire que l'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise a été accompagnée d'une forte foule immense composée de ses conseils, cadres et membres de son parti politique. On prend à présent l'évolution du Covid-19 en République démocratique du Congo pour vous dire que 183 cas sont désormais reconnus en République démocratique du Congo. 20 décès et 10 personnes ont été déclarées guéries. La réponse signale aussi par ailleurs 111 patients en bonne évolution, 2 des 39 personnes malades sous assistance respiratoire et 51 cas suspects sont en cours d'investigation. Les habitants de la commune de la Gombe vivent depuis 3 jours en mode confinement total. Rencontrés aujourd'hui par Ndaï Lamboichi et Djouzen Bélébele, ces derniers ont exprimé leur inquiétude quant aux difficultés qu'ils éprouvent pour s'approvisionner en arrêt alimentaire. Ils sollicitent donc une mesure d'assouplissement aux autorités. Suivez. Les 3e jours du confinement total de la commune de la Gombe se passent comme voulu par les autorités de la ville-provence de Kinshasa. Les habitants de la commune de la Gombe ont salué cette mesure de mettre en quarantaine leur juridiction. C'est une bonne mesure de nous mettre en quarantaine pour éviter la maladie. Seulement, nous sollicitons de la part des autorités une ouverture pour nous permettre d'aller acheter quelques produits. Nous saluons la mesure pour lutter contre la pandémie. Nous avons beaucoup de stress pour les derniers alimentaires. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire de la provision. Nous souhaitons qu'on nous mette, mais jusqu'à des cantines pour nous permettre de nous alimenter. Nous souhaitons qu'il y ait des autorités un assouplissement de la mesure d'entrée et de sortie de Kalina pour leur permettre de faire les achats de la première nécessité. La première méthode est d'être la bonne. Quatre jours au travail et les autres jours à la maison. C'est vraiment dur pour nous. Il reste encore un jour. Nous ne savons pas comment nous allons nous contenir. Nous demandons au chef de l'État de faire des sommets pour nous aider à trouver les malades pour qu'ils soient soignés. Les habitants de la commune de la Gombe gardent l'espoir que la pandémie de Covid-19 sera vaincue, tout en respectant les mesures d'hygiène. Affectés comme d'autres entreprises installées au plein centre-ville de la capitale, Antenne A, votre chaîne de référence se voit en difficulté de produire de façon régulière ces émissions. La raison principale reste les nombres insignifiants des macarons pouvant permettre aux journalistes de pouvoir accéder à la Gombe pour remplir leurs missions. Située sous l'avenue du Livre en plein centre-ville, la chaîne de télé privée Antenne A subit le choc du confinement total de la Gombe et voit toutes ses activités tourner au ralenti. Déjà à la réception, la personne commise à cette place est pleine de cette nouvelle donne qui, selon elle, est due en grande partie au non-respect par les focs de l'ordre et les autorités de la ville des dérogations spéciales accordées. Mais le mal à niquer, j'ai eu de la peine pour arriver à mon poste de service ici. On nous avait remis des badges pour être ici. Deux jours après, on nous dit que non, ces badges sont triqués. A la grande surprise, arrivé à la barrière, on nous a empêché d'entrer. Je me suis présenté à 8h30 pour être ici à 9h. 9h, 9h30. Donc à ça, en tout cas, ça ne va pas. A l'image d'autres entreprises installées à la Gombe qui subissent les effets du confinement, la première chaîne privée de la RDC n'est pas aussi épargnée. La plupart ou presque des bureaux sont fermés. Ces occupants sont soit confinés chez eux, soit autorisés à travailler, mais ont du mal à joindre leur lieu de travail. Raison principale, le nombre insuffisant de macarons destinés aux journalistes dans l'exercice de leur métier. A l'image du coordonnateur de la régie finale, l'ingénieur Denis Maloussa, qui se trouve dans l'obligation de travailler pratiquement seul pour assurer, ne serait-ce que la diffusion des programmes. Depuis le matin, j'ai eu des problèmes d'abord pour arriver ici. Je prends trois taxis pour arriver, aller et retour, trois taxis aussi. Et en plus de ces difficultés, je travaille seul par raison de manque de macarons, bien sûr, par rapport à cette pandémie qui est comme un virus, mais ça vous pose trop de problèmes. Pour le reste, c'est le service minimum. Chacun essaye de faire de son mieux pour assurer, ne fait-ce que la régularité du programme. Au niveau de la rédaction, malgré le confinement de la Gombe qui voit le nombre de journalistes réduit, une disposition spéciale a été mise en place par les directeurs des informations. Les Homework travaillent à la maison. Depuis son domicile, le numéro un de la rédaction travaille avec tous les journalistes et différents correspondants épargnés à travers la RDC via WhatsApp. Nous avons opté pour les Homework, donc nous envoyons une seule personne sur la chaîne, à la chaîne, c'est la personne qui présentera le journal au finish le soir. Et tout le monde travaille à domicile, je centralise tous les reportages ici, chez moi, et j'essaie de confectionner les pré-conducteurs. Ensuite, j'ai tiré de cela à un conducteur final qui sera exploité pour le journal du soir. C'est ce conducteur-là que j'envoie au présentateur qui est là-bas, à Gombe, à la chaîne. Conseil des rédactions et alignement des éléments, c'est pas sa distance. Tout ce travail colossal est finalisé par un service réduit depuis la Gombe, dirigé par Pascal Calambaye, le monteur en chef. Confinement oblige, vous constaterez avec nous des petits changements dans la diffusion de nos programmes, dans l'espoir de voir les autorités rectifier les tirs pour permettre plus de mobilité des agents, journalistes et d'antennas, afin que les choses reviennent à la normale. Considérée comme la commune miroir de Kinshasa, la commune de la Gombe a été isolée depuis le 6 mars dernier. Suivez ces limites dans cette présentation des Paulins Calambas. Appelée autrefois Calina, l'actuelle commune de la Gombe est limitée au nord par le fleuve Congo et au sud par l'avenue Sergent Moké, l'avenue des Monts-des-Arts et l'avenue Rokadingi et traversée par les boulevards du 30 juin. Le nord-ouest de la commune de la Gombe abrite les grandes institutions et les ambassades. Le fleuve est bordé d'une promenade arborée, des installations portuaires et les beaches Ngobila ainsi que la gare centrale de Kinshasa occupent la partie est de la commune. Le boulevard du 30 juin est une zone commerciale en sa partie orientale, une zone d'administration et d'ambassade en sa partie occidentale. Au sud-ouest, le quartier Sosimat est essentiellement une zone résidentielle et administrative. siège des institutions, la commune de la Gombe est aussi le siège de plusieurs activités de la ville de Kinshasa. A l'instar des autres villes, Brazaville, la capitale verte du Congo, Braza, est touchée avec la pandémie du coronavirus. Les autorités ont donc décidé de mettre cette ville en quarantaine. Découvrons les détails avec Papi Katassi. C'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État. Ce n'est pas qu'on veut vous embêter. Après la pédagogie, la rigueur. Ce dimanche, la police a tenu à faire respecter au sens strict le confinement et les autres mesures contre le Covid-19 annoncées par le chef de l'État le 28 mars dernier. La rigueur policière a apporté ses fruits. En effet, les principales artères de Brazaville étaient quasiment désertes. Nous sommes dans une période très sensible de confinement et il a été normalement décidé par le gouvernement que tout le monde soit confiné chez soi. Mais malheureusement, depuis un certain temps, on a remarqué que les gens étaient encore dehors. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a pris certaines dispositions à peur de telle sorte que cette décision-là soit exécutée. Le principe voudrait que les gens soient chez eux, qu'ils soient confinés chez eux tous les jours. Mais n'empêche que quand quelqu'un a un besoin imminent, il peut se rapprocher de la mairie, du commissariat afin qu'il aille accomplir son besoin, son désir et qu'il rentre chez lui. Nous sommes dans la phase de la conscientisation. Je n'ai pas reçu une instruction venant de la hiérarchie qui nous demande pour le moment de taper les gens. Des citoyens qui ont tenté braver la loi ont vite été rappelés à l'ordre. Bien que rigoureux, les agents de police ont fait preuve de clémence envers les citoyens en situation de détresse. Le cas de cette dame qui revenait de l'hôpital. On m'a interpellé parce qu'on m'a vu dans la rue. J'ai expliqué aux policiers qu'est-ce que je faisais. On m'a livréé. Je sors de l'hôpital. La police s'emploie à limiter au strict minimum les déplacements des citoyens afin de briser la chaîne de contamination du Covid-19. Et en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, a remis à l'équipe du secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 deux ambulances mobiles multifonctionnelles. C'était les samedis derniers. On découvre ces reportages avec Papi Katassi et Willy Kacha. Deux cliniques mobiles d'équipe d'accouchement et d'équipe de réponse au viol, dont la fondation de Nyakeru au comité multisectoriel des ripostes au Covid-19. Telles sont les actions posées par la première dame de la République à travers la fondation qui porte son nom en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'ambassade du Canada en Air de Congo le samedi 4 avril dernier. Ces cliniques multifonctionnelles serviront entre autres à suivre des personnes Covid positives, asymptomatiques, d'évacuer les malades lorsqu'ils sont dans des coins reculés, les prélèvements ou des soins à domicile. Elles serviront aussi des fonctions des centres de prise en charge. Outre ces cliniques mobiles, cinq kits d'accouchement individuel hygiénique pour 100 femmes enceintes ont été remis à l'équipe des ripostes. A travers ces dons, la fondation de Nyakeru Tshisekedi protège les femmes enceintes, le nouveau-né et les personnels soignants face à la maladie. Quant à la recrudescence des cas de violences sexuelles, l'ambassadrice des Fonds des Nations Unies pour la Population pour la lutte contre les violences basées sur les genres et l'autonomisation des femmes en Air de Congo, celle-ci a mis à la disposition de l'équipe la riposte des kits post-viol capables de prendre en charge 152 survivantes, cinq kits de prise en charge des infections sexuellement transmissibles pour 1250 patients et 200 kits de dignité. Par ailleurs, signalons que les centres intégrés des services multisectoriels de prise en charge de violences basées sur les genres, situés à l'hôpital général des références de Kitambo, des centres mères et enfants d'Ingaba, à l'hôpital Saint-Joseph et l'hôpital général d'Ingili, seront aussi servis. Les conséquences socio-économiques sont de plus en plus ressenties chez les Kinois en cette période de confinement total de la commune de la Gombe. Pour pallier cette situation, madame Denise Nyakiru, première dame de la République démocratique du Congo, a pensé à offrir quelques vivres et autres biens à certains centres de santé ici à Kinshasa. Papi Katassi, Ilfa Dupris et Willy Kashi. Denise Nyakiru Tshisekedi ne baisse pas les bras face aux problèmes et pandémies du coronavirus qui ne cessent de menacer les pays et le monde entier. Voilà qu'elle s'est résolue à travers sa fondation de poursuivre son appui aux côtés du gouvernement de la République pour freiner la propagation de cette maladie. Ce 5 avril 2020, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi a, à travers sa fondation Arémi, une importante quantité de vivres et autres biens des premières nécessités a plusieurs structures de la ville de Kinshasa. Aux orphelinats, hommes de vieillards, en passant par les personnes vivant avec handicap, des universités pour tout, où la nécessité de s'approvisionner à ces biens des premières nécessités, l'impression était plutôt bonne. Ce don va nous aider, non seulement à nourrir les hommes et les femmes qui travaillent jour et nuit pour ceux qui sont faibles. Et si d'ailleurs, ceci peut servir aussi à toutes ces personnes aussi qui sont très malades maintenant, vu que le contact entre les malades et leur famille n'est plus établi pour le moment pour éviter la contamination. Nous pensons que nous pouvons élargir au niveau de nos cuisines, si cela est possible, pour que nous puissions donner à manger aux équipes qui sont maintenant confinées dans les pavillons en train de s'occuper d'eux. Et ça sera pour le bien de tout le monde. Ces gestes posés par la première dame témoignent l'essence élevée d'une mère qui pense à ses enfants et partage le peu et qu'elle a avec les autres à ce moment où le peuple bénéficiaire en a besoin. Ne dit-on pas, la bonne femme ne donne que ce qu'elle a et que c'est bon de partager avec les autres le peu qu'on a. Au nombre des bénéficiaires, il faut compter les personnels soignants des cliniques galliements, des structures de santé telles que Vijana, Clinique Universitaire, Mabanga et la Croix-Rouge. Par ailleurs, ces dons de la fondation de Nidniake Uchisekedi viennent s'ajouter aux efforts que la première dame de la RDC fournit à travers sa fondation pour combattre le coronavirus en RDC. Il s'agit entre autres des désinfectants aux structures sanitaires de la capitale et tout récemment deux cliniques mobiles à l'équipe de Riposte. Elle a été atteinte de la pandémie du coronavirus puis déclarée quelques jours après guérie par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum à travers une attestation qui lui a été délivrée. Elle, c'est madame Acacia Bandoubo, la ministre de l'économie nationale, qui remercie ici toutes les personnes qui ont compétit avec elle durant cette dure épreuve. Reportage. Écoutez, déjà mon corps a commencé à se remettre de tous les symptômes que j'avais, donc la grosse fatigue, la respiration difficile et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand la nouvelle est arrivée, c'était juste une confirmation. J'ai accueilli la nouvelle dans cette attitude de réflexion et de méditation parce qu'au-delà de tout, je suis passée par une période très difficile où du fait de la guérison, mais après, avant cela, il y a eu la perte de deux très chers membres de ma famille, donc la guérison, je l'ai reçue avec beaucoup de méditation, plutôt. Écoutez, chaque jour, nous nous réveillons, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. On peut se réveiller en très bonne santé et deux minutes après, on succombe. Donc, je me disais, je suis poussière, je retournerai poussière. J'étais vraiment normale et je me suis remise dans la main du Seigneur. Moi, j'ai perdu deux personnes de ma famille, un grand frère et une grande soeur que je voyais au quotidien. C'est tout à fait normal que je sois perturbée au fond de moi. Évidemment, nous sommes perturbés, particulièrement moi, je suis perturbée et aussi toute la famille. Et de son côté, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a au cours d'un message exprimé sa compassion à l'endroit de toutes les victimes du Covid-19. Il en appelle donc à la responsabilité de tout un chacun pour arrêter sa propagation. Nous proposons ici de suivre les propos recueillis du cardinal Fridolin Ambongo, recueilli par Sylvie Fortuné Mboula. J'ai confiance dans la prière. Pour finir, j'exprime ma compassion à toutes les victimes de cette épidémie et à leur famille. De façon particulière, je dis toute ma proximité à mes frères touchés par cette épidémie, le cardinal Angelo de Donatis, vicaire de Rome, le cardinal Philippe Wedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, et Monseigneur Angelo Morechi, vicaire apostolique de Gambela en Éthiopie. J'ai dit également ma grande admiration au personnel soignant pour son courage et son abnégation. Je les rassure tous de mes prières, puisse l'abondance de grâce de la semaine sainte nous préparer à ressusciter avec le Christ. Un bon nombre de leaders d'opinion dans la ville de Kisangani, nous sommes dans la province de la Tchopo, disent non à la pandémie du coronavirus sur le sol congolais. Ces leaders parmi lesquels on retrouve Monseigneur Marcel Outhembi, archevêque de Kisangani, ont tous participé à un spot dénommé Stop Corona. Le coronavirus ne dépend pas de la couleur de la peau. Noirs ou blancs, nous sommes tous vulnérables devant lui. Alors, restons sur nos gardes et respectons scrupuleusement les 7 conseils pour nous protéger du coronavirus. Évitons tout contact avec les animaux vivants. Restons chez nous à la maison, mais si cela est vraiment nécessaire, ne sortons que pour des besoins essentiels. Évitons de nous toucher les yeux, le nœud, la bouche. Gardez une distance d'un mètre avec votre voisin. Couvrez votre bouche et votre nœud par le plus de votre coude, afin de ne pas contaminer vos mains et de protéger les autres. Mettons-nous en sécurité et respectez les moyens de prévention. Ensemble, 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 Dans la discipline. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous vécrons le coronavirus. Vécrons le coronavirus. Au total, 30 éléments de la présumée milice Bakata Katanga sont tombés dans le filet de FRDC, qui opère un poêto à plus de 400 km de la ville de Lubumbashi. Ces derniers ont été vite acheminés à Lubumbashi pour être auditionnés. Un geste qui enchante la population louchoise. Véritable joli co-défilé réalisé par les éléments de la FRDC. Il s'agit de l'arrestation des plus ou moins 30 présumés miliciens Bakata Katanga après leur inquiétion en date du 28 mars dernier dans le territoire d'Empueto. Parmi ces éléments, figurent quatre femmes. Sur place, ces présumés miliciens Bakata Katanga ont été soumis au test du Covid-19. Ces derniers seront tous acheminés à Lubumbashi afin qu'ils répondent à leurs actes. Il m'a dépêché de venir récupérer tous les éléments maïmaï arrêtés au niveau d'Empueto et acheminés à Katanga. Ce sont un nombre de 35 personnes. Ici, il n'y a aucune mesure. Nous, nous sommes là pour prendre les éléments et les déposer au niveau de Lubumbashi. Ce sont les chefs, nos autorités qui vont analyser et évaluer les cas de doute à chaque fois. Jidéon Kiongou Moutanga, chef des guerres de cette milice, continue à être recherché partout afin qu'il soit confronté à la justice. Moi, je pense que ce qui est fait maintenant au niveau d'Empueto, c'est mon acte. Bien que ce soit des milices, mais ce soit des citoyens congolais. Ce sont des citoyens congolais, ils ont leur droit, ils ont droit à la vie. Mais cette fois-ci, comme on a mis la main sur ces gens-là, moi, je pense qu'il serait mieux de les amener, les entendre, entendre leurs désidératas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer ? Ils veulent quoi ? L'arrestation de ce présumé milicien Bakatakatunga intervient quelques jours après l'arrivée de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa pour mener les enquêtes sur l'incursion de la présumée ayant causé environ 30 morts dans différents coins de la région du Gunkatunga. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, rappel des titres. L'événement a presque fait oublier un moment le Covid-19, qui pourtant poursuit sa course meurtrière à Kinshasa et dans le pays. Il s'agit de l'arrivée de Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, ce mercredi 8 avril 2020, au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete pour répondre à l'invitation du procureur général Kisoula Betika Yeye Adler pour une communication en rapport avec les travaux de 100 jours. Gombe est à son troisième jour de confinement total. Quelques habitants de cette commune se sont exprimés. Confinement de la Gombe toujours, la rédaction d'Antenne A adapte son fonctionnement à cette nouvelle donne. Le home working a été adopté pour continuer d'informer les téléspectateurs. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et surtout, grand merci à toute l'équipe qui a concouru pour sa production. Nous citons Pascal Kalambayi, Djouzen Bélébele, Ndaye Ilamwiti et Papi Katas. On va se retrouver à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501